Musique Soussuna, soussuna NANDAIBO Musique Bonsoir à toutes et à tous. Le conte que je vais vous raconter aujourd'hui est une fenêtre sur les principes vitaux du monde où nous vivons. Alors approchez-vous et écoutez attentivement. Le paresseux, le visionnaire et le fataliste. Un jour, trois hommes qui sont des amis discutèrent sous un arbre. Un paresseux qui fuit le moins de travail. Le visionnaire qui s'inquiète pour son lendemain est le fataliste qui remet tout sous le dos du destin. Le visionnaire dit ceci. C'est dur. C'est dur pour moi. Dur, qu'est-ce qui est dur pour toi? Tu es là en train de manger. Oui, tu manges, tu bois. On est tout le temps invité dans les fêtes, tu vois. On mange, on n'a pas. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Tu veux quoi? C'est dur pour moi de rester tout le temps sous cet arbre-là en train de manger des arachides. Vous savez, j'ai l'impression d'être inutile à la société. Ce jeune homme, comme tous les garçons de son village, avait des amis avec qui il passait toute sa journée. Mais il est conscient et visionnaire. Cela faisait longtemps qu'il passait son temps sous les arbres, au point que les autres les appellent les sous-agriers. Alors le jour suivant, il décida de se lever et faire quelque chose de sa vie. Bien que ces trois jeunes hommes étaient inséparables, il préfère être debout qu'assis à observer sa vie défiler devant lui. « Mais où vas-tu comme ça? » « Je veux faire quelque chose de ma vie. Je ne peux pas la laisser défiler comme ça. » « T'es pas sérieux? » Le paresseux lui répondit. « Je sais que c'est si dur pour toi. Et c'est le même pour nous. » « Je ne sais pas. » « Si c'est ton destin de faire quelque chose, Dieu lui... » « Dieu m'a donné un corps solide, valide, fait de main pour travailler. » « Des pieds pour me déplacer. » « Des sens pour me situer et analyser mon environnement. » « Alors, ne me dissuadez pas de me projeter. » « Venez, on va travailler. » « Tu... 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 Travailler? » « Oui... Euh... Je... Je... Je veux travailler. Je meurs d'envie. » « Mais... Mais... Ma main... Ma main est si faible qu'elle ne peut tenir un objet. » « Mes pieds si maigrichons que je... Je marche à peine entre... Entre une phrase, quoi. » « Oui... Des mains assez faibles, mais bien fortes pour tenir la patte de mille, de manger et remanger. » « Oui... Vos pieds sont si fragiles, mais motivés pour aller au rendez-vous avec les filles. » « C'est une drôle de réponse, hein. » « C'est une réponse éclairée et honnête. » « Allez-y, va travailler. » « Oui, va travailler, oui. » « Et depuis ce jour, et malgré les difficultés, ils travaillent tout le temps, jours et nuits. » Dans ce temps, les autres sont toujours assis à tuer la journée autour des arachides, du haricot et d'autres mets qu'on leur offrait. Plus le jour passait, plus ils surmontent les difficultés. Ils se posent à des nouveaux défis et les surmontent. Il se maria et fonda sa famille. Et plus tard, quand il vieillit, quand il était assez fatigué pour travailler, il se retrancha dans les fruits de sa labeur. Il se rit Un jour, alors qu'il pleuvait abondamment, ses deux anciens amis de souffrance frappèrent à la porte. C'est qui? C'est nous, c'est nous! Vous? Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Ils le suppliairent de les laisser vivre avec lui, n'ayant nulle part où aller. Durant tout le temps que la vie vous a gratifié, vous avez passé vos jours à mâcher des comérages, à boire des mouqueries et digérer la paresse pendant que moi je travaillais. Il accepta alors de les accueillir chez lui, mais juste le temps que la pluie cesse d'arroser la terre. Eh bien les amis, maintenant qu'il ne peut plus, je vous dis bonne chance. Mais, mais, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, vous aurez dû penser bien avant, vous aurez dû réfléchir. Allez, au revoir. Mais la vie, ce n'est pas que de la chance. C'est surtout le courage de se réveiller tôt pour faire quelque chose de sa journée. La force d'affronter les handicaps, les maladies, les fatigues et les difficultés. L'audace de devenir, au cours du temps, la meilleure version de soi-même. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Aurez-vous accepté d'accueillir deux amis de souffrance et faire de votre maison une refuge de paresseux? Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501